Générique Nous sommes de retour sur le plateau du Médialab avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé, vous êtes étudiante en Master 1 Affaires International, Options Marketing International et Négociations. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Master que vous faites ? Alors le Master, moi je suis spécialisée en Marketing International et Négociations. Du coup c'est plus pour le côté vraiment opérationnel du commerce. Parce que moi je sais que plus tard je vais me spécialiser vers les achats. Du coup c'était plus intéressant pour moi d'aller dans cette filière-là qu'en communication, en tourisme. Après ce qui est très intéressant dans ce Master, c'est qu'on a toujours les langues en fait. On a l'espagnol, l'anglais, moi j'ai continué le russe du coup. Et du coup pour le côté international, c'est ce qu'il y a de mieux je pense. Et niveau marketing à l'intérieur, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on a des vrais projets avec des entreprises réelles en fait. Ce n'est pas seulement des études de cas. Par exemple là on va devoir faire un développement à l'international et c'est un vrai projet. Donc c'est vraiment, on a les pratiques et théories en fait. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux je pense. Et du coup avant d'entrer dans ce Master, tu as fait une licence LEA. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette licence-là ? Alors la licence LEA, au début j'étais un peu perdue, je n'avais pas trop quoi faire. Du coup j'étais à l'angle pour bien travailler mes langues en fait. Du coup l'anglais, l'espagnol et la LV3 qui étaient au choix. Du coup j'avais pris russe. Et à la fois on avait pas mal de matières très différentes. Du coup on découvrait plus ou moins petit à petit au fil des années en fait. les différents secteurs. On a eu les ressources humaines, on a eu le commerce international, le marketing international. – Mais c'était vaste, c'est pas ce qu'il y a. – Ouais, il y avait de tout, de la communication, du tourisme aussi. Et du coup à partir de ça, on pouvait bien s'orienter vers le Master Afin International Trilingue et choisir sa spécialité en fait. – Et du coup, pourquoi ce Master-là ? – Moi c'est pour les achats, comme je disais tout à l'heure tout simplement. Je sais que je vais être dans ça plus tard et à l'international surtout. Ce que je veux c'est vraiment être un peu partout dans le monde. Donc les langues c'est essentiel. – Et justement, tu parlais de, je disais tout à l'heure que tu étais en MINE, donc marketing international et négociation. Il y a d'autres spécialités au travers de ce Master ? – Il y a aussi une autre spécialité qui s'appelle marketing international, négociation et communication. Mais c'est plus basé sur la communication que le marketing. Ensuite, il y a aussi tourisme. Il y a trois filières différentes en fait. – Et du coup, les élèves qui sont avec toi, ils viennent d'horizons différents ou ils ont tous fait à peu près le même parcours ? – Non, il y a de tout. Il y en a beaucoup de ma filière de LEA qui sont restées. On est, je pense, un cinquième de LEA à être resté. Après, il y en a qui viennent un peu de partout, enfin partout en France, c'est des écoles différentes, de licences différentes et qui ont fait… – Oui, mais en général, qui va se baser quand même sur le marketing. Après, il y a aussi des élèves de LCE anglais qui sont venus en marketing. Donc, c'est quand même possible, même s'ils n'ont pas trop touché au marketing avant en fait. – Et ce Master Affaires internationales, il a beaucoup débouché à la fin du cursus ? – Oui, quand même pas mal. – On vous professionnalise tout au long du cursus ? – Oui, après, on va avoir des stages aussi. Du coup, on en a un en première année de 3 à 5 mois et la deuxième année, c'est 6 mois normalement. Du coup, ça nous oblige, entre guillemets, mais c'est aussi un bien, je pense, d'être dans l'entreprise et du coup, de voir comment ça se passe vraiment dans une entreprise, enfin, allié à la pratique en fait. – Oui, ça permet d'être dans le vide du sujet et puis être préparée pour l'année prochaine. – Après, je pense qu'en deuxième année, si on est vraiment bon dans notre stage, il y a peut-être des possibilités de recrutement en fait au final, par la suite. Enfin, après, je ne sais pas encore. – C'est ce qu'on espère tous d'ailleurs, à la fin du cursus. – Il y a déjà des entreprises, enfin, des styles de stages qui pourraient t'intéresser ou tu ne sais pas encore ? – Bah, moi aussi, dans les achats à l'international. Après, j'aimerais bien faire un stage dans un pays anglophone pour bien retravailler mon anglais parce que pendant ma licence L.E.A., j'avais eu l'occasion de faire un programme d'Erasmus en espagnol. Du coup, mon espagnol est très bon, mais l'anglais était encore un peu à travailler et pour ça, j'aimerais bien faire un stage dans les achats à l'international. – Donc, vous pouvez faire le stage à l'étranger sans problème ? – Oui, il n'y a pas de souci avec ça. – Vous n'y restez partenaire, c'est ça ? – Pas spécialement. En fait, c'est un stage, on peut choisir tout ce qu'on veut, mais après, il faut quand même qu'il y ait un minimum, par exemple, qu'on soit payé ou que le logement soit payé, etc. On ne peut pas y aller. – Avec un sac à dos. – Vous avez un programme Erasmus aussi au travers du master ou c'est vraiment axé sur les stages, par exemple, à l'étranger ? – C'est possible encore de faire un Erasmus en deuxième année. Même là, il y a une fille de ma classe qui va partir en Erasmus au deuxième semestre. C'est encore possible, il y a pas mal de destinations au choix. C'est sympa. – Il y a juste à « rattraper » les cours. Enfin, pas spécialement. – Mais peut-être qu'il y a un décalage, parce que le niveau du master est quand même plus élevé que la licence. En général, les étudiants partent en licence en Erasmus. – Oui. Oui, mais après, ça dépend, parce qu'en fait, on peut quand même… Moi, je sais que de mon expérience à l'étranger, j'ai eu des matières aussi, comme le marketing international, alors que j'étais en LEA. J'ai eu de la communication, enfin, plein de choses différentes. Et au final, on ne voit pas les mêmes choses que les élèves qui sont restés, mais c'est aussi un plus pour nous, en fait. Et on n'a pas forcément à rattraper, parce que chaque semestre est indépendant. – Ça vous permet d'être polyvalent, puisque vous voyez d'autres formations aussi. – Et on s'adapte aussi, oui, aux pays sur place, en fait. – Après, c'est toujours une licence qui se rapproche de ce que tu fais actuellement. – Oui. – Donc, du coup, ça ne change pas beaucoup, je suppose, au niveau cours, au niveau… – Quand même, parce qu'on est quand même plus spécialisé qu'en LEA, ça reste assez général, quand même, pour savoir vraiment… Enfin, vraiment, c'est une initiation en plein de matières différentes, c'est ça qui est intéressant. Après, quand ce n'est pas vraiment en mode, parce que je sais que quand je sortais du… J'ai fait un bac scientifique, quand même, et je n'étais pas du tout faite pour ça. Après, je me suis dit, je vais aller dans le secteur de la mode, fashion business. Mais après, je me suis dit aussi, si je me lasse du secteur de la mode… – Qu'est-ce que tu fais après ? – Exactement, avec… Que là, le LEA, du coup, c'est parfait. Je sais que je pourrais me spécialiser encore dans le secteur de la mode plus tard, en fait. – Et ça permet d'être polyvalent pour les postes ensuite. – Exactement. – Merci beaucoup, Chloé, de votre intervention. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres intervenants. A tout de suite sur le direct du Médialab. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501